Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien ! Bonjour mes petits citrons, mes petits citrons citronnés ! Et bien écoutez, on se retrouve dans la suite de Fly, le épisode 3. Donc je rappelle, c'est un jeu gratuit, visu à nouvelles sur mobile. Le lien dans la barre de description, voilà, comme d'habitude. N'hésitez pas à y jouer pour faire des choix peut-être différents, débloquer des illustrations peut-être différentes également. Et bien écoutez, c'est parti, chapitre 2. On commence. Avant hier, il y a cette fille, Juliette, qui est venue me parler de Mélanie. Je n'ai pas pu répondre parce que je devais aller à la cantine, et on n'a pas pu se croiser hier à cause de nos emplois du temps. Du coup, je suis censée la retrouver à la récré. Je devrais aller la retrouver. Salut Arline ! C'est juste pour savoir si t'es toujours ok pour qu'on se parle à la récré. Alors soit c'est lui, soit tu sais, j'ai pas trop envie d'avoir des ennuis avec Mélanie, j'aimerais bien passer un trimestre normal. En soi, j'ai pas envie d'en parler, mais en même temps, c'est pas pour ces raisons-là, c'est juste que voilà. Donc on va mettre oui, on va mettre celui. Par contre, j'ai un petit peu peur que... que Juliette soit un peu un espion. Je la connais pas. Et on a quand même été bien surpris du comportement de Béatrice. Donc je rappelle de ce qui s'est passé juste avant. Dans l'épisode précédent, on a rencontré... Comment elle s'appelle ? Mélanie, qui est une tête de peste, Mélanie. Désolée pour les Mélanies. Qui, du coup, a... Du coup, Béatrice, avec qui on est devenu amie, dès que Mélanie, elle s'est ramenée, Béatrice a complètement changé de visage. Limite, elle me connaissait plus, quoi. Du coup, j'ai trouvé ça un fake de sa part. Et là, on rencontre une nouvelle personne, on sait pas c'est qui. Oui, on a compris que Mélanie avait un petit peu des infos sur tout le monde. Donc tout le monde avait un petit peu peur d'elle. Donc pourquoi Juliette, elle aurait moins peur et elle tenterait de... Voilà, c'est ce que je veux dire. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais en tout cas, on va lui mettre oui quand même. On verra bien. Très bien, à tout à l'heure, alors. Bon, je me disais donc... Ah oui, je devrais aller retrouver certains de mes camarades avant le début des cours. J'étais pourtant certaine que c'était en quatrième. Mais non, le Père Noël secret, c'était en sixième. En cours d'anglais, ça date de ce moment-là. Ah oui, maintenant que tu le dis, je m'en rappelle maintenant. On parlait de quoi ? On parle du collier d'Evan. Ah non, c'était pas Evan qui parlait. Et des boucles d'oreilles de Rachel. Tu ne peux pas comprendre, ça date dès qu'on était en collège. En cours d'anglais, cette année-là, on avait participé à un Père Noël secret et j'étais tombée sur Evan. Oui, donc je pense que c'est l'essor de... Chaque personne se fait un cadeau. Mais on sait pas qui fait le cadeau à qui. Enfin, juste la personne qui fait le cadeau, c'est à qui elle doit la faire. Mais elle ne sait pas de qui elle reçoit le cadeau. Donc ça, c'est cool. Ça, je l'ai fait en Pologne, au lycée en Pologne. À chaque Noël, on faisait ça et c'était vachement cool. Et Evan sur Rachel, c'est de là que viennent les boucles d'oreilles de Rachel et le collier d'Evan. Sinon, comment tu vas ? Bien, merci. Ça vient de sonner. Allons-y. Vous devez être Mademoiselle Arlene Kindle, c'est ça ? Celle qui est arrivée il y a deux jours. Euh, oui, c'est ça. Je suis monsieur... Ça a l'air d'être un nom assez polonais. Qui c'est à ce qui ? Bon, on va le dire à la française, hein. Qui c'est à ce qui ? Votre professeur de français, bienvenue au lycée Hummingbird. Qui c'est à ce qui ? Ah, vous souhaitez... Non, je ne veux pas faire cette... Non, le premier jour, on ne va pas se faire remarquer. On va lui dire juste merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, une question, des appréhensions, n'hésitez pas à venir me voir à la fin des cours. Pas de problème, merci. Le cours s'est terminé assez vite. Par contre, le cours d'après, celui de maths, a duré des heures. Pourtant, les deux cours font une heure. Comme c'est la récré, je dois aller rejoindre Juliette à l'entrée du lycée. Quelqu'un m'est rentré dedans. Aïe. Tu ne peux pas faire attention, ça te ferait du mal de t'excuser. Je suis désolée. On va dire, je suis désolée parce qu'il est mignon. Je suis désolée. C'est pas grave. Fais juste gaffe la prochaine fois, ok ? Mais on ne sait pas c'est qui. C'est lui qui m'est rentré dedans. Moi, j'avoue. Bref, je me suis encore fait interrompre dans mes pensées. Ah oui, je dois aller à l'entrée du lycée. Super, merci beaucoup. A plus. Ah, salut Arline. Juliette ne devrait pas tarder. Salut. Je l'ai entendu lui parler ce matin. Elle a un nom anglophone, mais je n'arrive pas à me rappeler exactement. Je crois que je sais essayer murmurer un prénom au hasard. Tu t'appelles comment, toi ? Je pense qu'on va jouer l'honnêteté. On va lui dire, tu t'appelles comment, toi ? Je suis désolée, je n'ai pas retenu ton nom. Moi, c'est Taylor. Je suis une amie de Juliette. T'inquiète, ce n'est rien. Arline, prête à écouter ce que j'ai à dire ? Oui. Ces explications ont duré toute la récré. Elle ne m'a pas appris grand-chose que je n'avais pas déjà entendue. Et je ne sais vraiment pourquoi est-ce qu'elle m'a raconté tout ça. Bon, pour résumer tout ce que je sais déjà et ce que je viens d'apprendre, Juliette, Mélanie et Béatrice étaient amies au collège. Ah, donc, Juliette était aussi amies avec Mélanie et Béatrice ? Et même bien avant, elles ont eu une grosse dispute en troisième à cause du petit ami de Mélanie de l'époque, qui apparemment était amoureux de Béatrice. Et Juliette et Béatrice le savaient. Et ils détestaient Juliette, alors il a raconté un peu n'importe quoi Mélanie et Béatrice à son sujet. Énervée, Juliette a laissé chapper que le copain de Mélanie en pinçait pour Béatrice. Bon, en soi, elle n'a pas menti. Les trois ne se sont plus parlé pendant longtemps. Mélanie a quitté son petit ami et Béatrice, qui se sentait coupable de la rupture de Mélanie, s'est excusée et elles sont devenues amies. Juliette a totalement coupé les ponts avec Mélanie, mais parle encore un peu avec Béatrice. Tout ça pour dire que tout le monde a l'air de se connaître ici et de venir du même collège, enfin la plupart. Je ne sais pas quoi penser de Juliette. Alors, soit elle m'agace un peu, il faut la comprendre aussi. Bah, après, on n'a qu'une seule source, hein. Ça se fait, il y a une autre histoire avec le copain. Ça se fait, ça ne s'est pas produit comme ça. Peut-être que le copain a eu une aventure avec Juliette. Je ne sais pas. On ne sait pas, on n'a qu'une version. Donc, on va dire quand même, il faut la comprendre aussi. C'est vraiment bizarre de venir parler de ces histoires à une inconnue, mais il faut la comprendre aussi. La fille qui la déteste est quand même insupportable. C'est vrai, pourquoi elle m'a raconté ça ? Tiens, il y a une clé par terre. La prendre ? La laisser où elle est ? Bah, écoutez, moi, je vais la prendre, parce qu'en temps normal, ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais pris, je l'aurais ramené au CPE, quoi. Je vais la ramasser et essayer de me renseigner. Comme elle est sur la route, une voiture pourrait l'éjecter. J'irai la déposer au secrétariat si besoin. Bon, je devrais vite aller en cours. Ah, ce n'est pas la clé qu'elle... Ah, mais si ! Rappelez-vous, elle a perdu peut-être les clés du toit. Ah, à un moment, elle était partie tout à l'heure, Rachel. Elle était partie, je ne sais plus si c'est l'épisode d'avant celui-ci. Non, je crois que c'est l'épisode d'avant. Non, c'est celui d'avant. Elle était partie parce qu'elle avait oublié de fermer la porte du toit. Et on ne l'a plus revue après. Donc, peut-être qu'elle a perdu la clé. Alors, ils sont en train de rentrer en classe. Ah, c'est Evan. Evan n'est pas encore rentré apparemment. Il regarde son collier. Donc, c'est le collier que... Euh... Émilie lui a donné. Hey, Evan, les autres sont déjà rentrés ? Euh... Oui, oui, on devrait se dépêcher de rentrer. Il a remis son collier. Vous voyez, j'ai envie de dire peut-être qu'il est amoureux d'Émilie. En fait, chaque garçon a un peu son... Voilà, il y a toujours un duo fille-garçon, en fait. La journée s'est terminée. Excusez-moi, excusez-moi. Je vais tout de suite mettre le téléphone en... En... En silencieux. Alors, la journée s'est terminée. Et sans trop d'agitation. C'est fou à quel point j'avais peur de changer de lycée. En fait, c'est comme si je n'avais jamais quitté mon ancien lycée. Sauf que cette fois-ci, j'ai bien l'impression que je vais me faire de vrais amis. Bon, il est l'heure de rentrer. Tiens, Rachel a l'air de... Non, c'est pas Rachel. C'est Émilie. Non, c'est Émilie. C'est Émilie du collier, donc c'était pas Rachel. Oh mon dieu, j'ai trop du mal. Rachel a l'air de prendre le même chemin que moi. Rachel. Ah, re-coucou Arline. Je ne savais pas que tu prenais ce chemin-là, toi aussi. D'habitude, je reste avec Alex après les cours, mais là, je rentre toute seule. Ah, pourquoi ? Oh, c'est rien, je n'ai pas envie de t'embêter avec mes histoires. Mais non, si tu en parlais, je suis là. En fait, Alex et moi, on s'est un peu disputé hier. Demain soir, je fête mon anniversaire, mais comme il a ses bacs blancs, qu'il commence après demain, il ne peut pas venir. Je ne lui demande pas non plus de me choisir moi plutôt que ses révisions, mais il pourrait faire un petit effort, c'est mes 16 ans quand même. D'ailleurs, tu es invité, bien sûr, je te reparlerai des détails plus tard. Il est habitué à venir chez moi, il peut même rester dormir et se coucher tôt, s'enfermer pour éviser et ne venir que genre 5 minutes, mais non. Enfin, voilà, désolé de t'embêter avec mes histoires. Mais non, ne t'inquiète pas, c'est rien, je suis désolée pour toi. En plus, ce n'est pas ma journée déjà que j'ai perdu la clé qui ouvre toutes les portes du lycée. Est-ce qu'elle parlait de celle que j'ai trouvée et j'avais su que ça ouvrait toutes les portes ? J'aurais pu faire tellement de choses comme... Bah, je ne sais pas, en fait. Tu parles de celle-ci ? Je l'ai trouvée devant le lycée. Ah oui, merci infiniment, tu me sauves la vie, merci. Je te revaudrai ça. Prendre la défense d'Alex ou la réconforter. Alors là, clairement, je vous avouerai que c'est un bac blanc. Donc certes, c'est quand même important, mais c'est un bac blanc. Donc, voilà. Et de deux, techniquement, tu ne commences pas à réviser deux jours avant le bac. Donc si tu rates deux heures de révision, normalement, ça ne va pas te tuer. Sauf si tu fais partie de ces gens-là, ou que moi, je fais partie. Toujours à réviser au dernier moment. Genre le dernier jour, la nuit, toute la nuit, jusqu'au matin. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si toi aussi, tu en fais partie. Tu me le dis dans le commentaire. Si tu es du genre à réviser, genre à l'avance, à t'organiser, etc. Ou si tu es comme moi, et tu apprends tout au dernier moment. Dernier jour, ou genre deux jours avant, quoi, Maxi. Bon, on va la réconforter, parce que je suis assez d'accord avec elle. Je l'aurais mal pris, personnellement, aussi. Bon, arrête de te faire du souci. Même s'il ne vient pas, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Tu pourras toujours essayer de le convaincre demain. Tout seul, il a largement le temps de réviser. Tu as raison. Merci beaucoup, Arline. Bon, tu sais quoi ? Ma maison est juste là-bas. Tu n'as qu'à venir avec moi. On va se boire un bon chocolat chaud pour te changer les idées. Avec plaisir. Rachel m'a invité à son anniversaire demain soir. Mais, comme je ne suis pas très douée pour ce genre de choses, je lui ai demandé de m'aider à choisir une tenue. Ah ! Ah non, je croyais qu'on pouvait choisir. Mais non, on ne peut pas choisir. Voilà. Là, c'est parfait. Ça te va tellement bien. Tu trouves ? Merci, c'est gentil. Pourquoi tu ne t'habilles pas plus souvent comme ça ? Ça te va super bien. Bah, je ne sais pas. C'est très habillé. J'ai un peu l'impression d'être déguisée. Mais non, tu portes vraiment bien cette tenue. J'ai essayé de changer de conversation histoire d'en apprendre plus sur elle pour lui acheter un cadeau pour demain. De ce qu'elle a dit, elle a l'air d'aimer les bijoux, bien qu'elle n'en porte pas tant que ça. C'est quoi ton film préféré ? Ah ! Je marquais... Ah... Tchis. Donc, oui, c'est réellement mon film préféré. D'ailleurs, pour les gens qui sont intéressés, Hachi est un film très... C'est un film dramatique. Alors là-bas, je ne suis pas trop film drama en soi. Ce n'est pas dans mes favoris, mais celui-là, c'est mon préféré. Ça parle d'une histoire vraie d'un chien et de son compagnon. Donc, c'est au Japon que ça se passe. C'est un professeur. Et du coup, il trouve un chien. Je n'en dis pas plus. Il va s'en occuper. Il va se passer quelque chose. Et c'est issu d'une histoire vraie. Donc, vraiment. Par contre, si vous n'aimez pas pleurer, ne regardez pas ce film. Je crois que je n'ai jamais autant pleuré qu'en regardant Hachi. D'ailleurs, dites-moi aussi également en commentaire quel est votre film préféré. On a encore discuté un peu. Puis, elle a reçu un appel de sa mère. Bon, je dois y aller. Je dois aller chercher du pain avant de rentrer chez moi. On se voit demain. Salut, à demain. Alors, je me demande à quoi va lui servir cette information de mon film préféré. Je suis épuisée. Je vais vite me mettre en pyjama avant de m'endormir sur mon lit. Voilà donc le jour J. C'est l'anniversaire de Rachel. Ben, écoutez. Je pense qu'on va s'arrêter là. Comme ça, on pourra... On aura fait une journée complète et on pourra faire un épisode complet pour son anniversaire parce que je ne sais pas combien d'annes va durer l'épisode de son anniversaire. En tout cas, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Et si vous voulez jouer au jeu, il est gratuit. Je rappelle, le lien de téléchargement est dans la description. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501